Avoir toutes ces cartes bancaires dans une seule carte, et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais te parler de cette fameuse carte qui s'appelle Max. Il s'agit d'une amie à moi qui m'en a parlé, d'ailleurs je t'en remercie très positivement et j'étais très curieux sur ce concept là et je me suis dit allez c'est parti on va tester ça en vidéo. Avant de t'expliquer tout ça je tenais à te préciser que cette fameuse carte Max est gratuite et que le lien de leur site internet est dans la description de cette vidéo. D'ailleurs j'ai vu que vous étiez mais franchement de plus en plus nombreux à me suivre concernant les banques mobiles et forcément on se retrouve avec de plus en plus de cartes et c'est là où l'intérêt de cette fameuse carte Max c'est de pouvoir réunir et regrouper ces cartes bancaires alors il y a une limite c'est 5 cartes maximum en tout cas que tu vas pouvoir réunir dans une seule carte et tu vas pouvoir gérer tout ça depuis une application. Ça paraît assez dingue mais ça existe et franchement c'est hyper fonctionnel. Pour te faire simple ici et bien par exemple j'ai ma carte N26 Black et j'ai aussi par exemple une carte et bien bancaire de LCL. Bon au lieu de me promener ici avec deux cartes ou avec plusieurs cartes et bien j'ai tout simplement à rentrer tout ça dans l'application. C'est ce qu'on va voir juste après et je vais pouvoir juste avec cette carte là payer que ce soit avec ma carte par exemple LCL ou ma carte N26. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense que tu vas vraiment m'y kiffer. Petite parenthèse aussi c'est très important mais concernant cette carte Max d'ailleurs elle est super jolie réellement en fait elle brille et je la trouve vraiment sympa. Et bien il s'agit d'une banque mobile française et comme d'habitude tu vas donc recevoir des notifications à chaque activité. Concernant les caractéristiques et bien il n'y a aucune commission sur la carte de paiement Mastercard Max. Même si tu es par exemple en déplacement hors zone euro. Alors c'est très important ici on parle d'une carte de paiement puisque tu vas associer par exemple je t'ai donné ma carte LCL ou alors ma carte N26 à la carte Max. Si tu veux la carte Max doit dépendre et bien d'une carte bancaire. C'est très important à savoir mais il s'agit donc d'une carte de paiement et non pas d'une carte bancaire. Seul le taux de change de Mastercard donc ça pique sur les frais hors zone d'Europe et lorsque tu vas commander et bien cette fameuse carte automatiquement tu vas ouvrir un compte. Mais il n'y a aucune condition si tu veux d'utilisation donc tu n'es pas obligé d'utiliser tout ça et juste par exemple de réunir toutes tes cartes et bien dans ta carte Max pour pouvoir l'utiliser. Donc après ça c'est vraiment à toi de voir en fonction de l'utilisation donc ça j'ai trouvé ça en tout cas plutôt cool. L'application est disponible donc sous iOS et sous Android bien entendu cette app et bien elle est gratuite tout comme sa carte. Il est possible de désactiver ou d'activer ta carte à distance pour éviter toutes les mauvaises surprises. Elle possède aussi des assurances comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur des cartes premium. Il y a donc une assurance accident de voyage et une assurance si tu veux de neige et de montagne pour les locations saisonnières ainsi que les vols et dommages aux véhicules de location. Par contre tu ne peux pas personnaliser le code PIN de ta carte c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus en tout cas surtout au niveau des banques mobiles. Donc tu peux t'amuser depuis l'application à personnaliser le code PIN ici ce n'est pas possible alors peut-être qu'à l'avenir ils vont mettre ça en place et bien ça reste à voir. Elle est aussi compatible avec Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay et je crois aussi c'est Garmin Pay quelque chose comme ça. Enfin en vrai tu vas pouvoir donc aussi l'utiliser pour du sans contact avec la technologie forcément NFC depuis ton smartphone ou depuis ta montre connectée. C'est quelque chose que moi j'utilise énormément surtout quand je vais aller boire un café ce genre de choses des petits achats ou même des petites courses. Et bien maintenant j'utilise mon smartphone c'est hyper pratique ou bien il est possible de bloquer directement depuis l'application et bien le paiement sans contact puisqu'aussi beaucoup de personnes n'aiment pas ce mode de paiement. Et comme je te l'ai dit à cette fameuse carte max tu vas pouvoir donc l'associer à 5 cartes bancaires maximum. Donc tu ne vas pas pouvoir mettre 10 cartes bancaires dans ta carte max c'est très important c'est 5 maximum. On se retrouve donc et bien dans l'application max et c'est là où c'est vraiment important alors je tenais à te repréciser bien que tout est gratuit. C'est que je trouve que l'interface est vraiment très ergonomique très sympa. Là je suis donc dans le menu et qu'il y a ce petit système de mosaïque très très agréable. Comme on peut le voir tout en haut le checking account N26 donc elle est bien entendu liée à mon compte N26. Actuellement j'ai 316 euros. Si je vais donc légèrement à droite on voit mon compte dépôt par exemple ici LCL. Tu vois donc en fait je reste dans le même menu si tu veux c'est juste que j'ai slidé légèrement et j'ai accès à énormément d'informations. Ici j'ai un autre compte dépôt par exemple avec des virements Paypal ce genre de choses. Ici j'ai 715 euros. Donc c'est vraiment mais super bien fait. Actuellement avec la carte max je vais payer donc avec mon compte N26. Je clique dessus. On attend. Et donc ici on a donc et bien la carte N26 qui est activée. J'ai juste à cocher hop ici LCL et directement je passe à ma carte LCL. Donc c'est vraiment mais très pratique. Enfin je passe plutôt à mon compte LCL. C'est vraiment mais super pratique. Après bien entendu on peut aussi suivre son historique. Et ici comme j'ai donc deux cartes bancaires donc qui sont liées à mon compte max. Et bien je vais pouvoir ajouter des cartes. Il me reste encore la possibilité de rajouter trois cartes bancaires. Donc franchement c'est assez sympa. Il suffit que j'appuie sur ajouter une carte et tout. Et après je vais mettre le numéro de ma carte. Je retourne dans le menu. Gérer mes bénéficiaires. Parrainer un proche. Catégoriser mes dépenses. Voir les derniers événements. Demander un conseil. Organiser mon quotidien. Profiter de bons plans. On a aussi le côté finance. Donc là on va voir par exemple combien j'ai un petit peu de façon très simple et bien comme argent au niveau de mes comptes. On a donc mon compte N26 comme je te dis avec 316 euros. Et j'ai donc deux comptes dépôt d'ailleurs chez LCL. J'ai un compte avec 310 euros. L'autre avec 715 euros. Et après j'ai aussi le côté épargne qui est assez sympa. Bon là je ne vais pas te le montrer parce que tu vas voir aussi mes petites économies de côté. Et j'ai le côté aussi tout en bas à droite comme on peut voir le chat. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc vraiment mais très 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 intéressant. On a aussi le côté e-carte. Alors une e-carte pour sécuriser vos achats sur internet. Régler vos achats en tout cas en ligne avec un numéro de carte virtuelle. Différent de celui de votre carte max. Donc crée une carte. Et ça c'est quelque chose de très positif. Puisque tu vas donc créer une carte, un numéro de carte bancaire si tu veux. Pour faire un achat spécifique sur internet. Ce qui évite vraiment de taper le numéro de ta carte traditionnelle. Et que tout d'un coup tu te retrouves avec des hackers et tout. Qui vont sniffer tes informations. Et par la suite donc forcément réutiliser ta carte. Et bien pas pour de très bonnes choses. Vraiment pas compliqué. C'est surtout moi ce petit côté que j'adore. Où bon bah là je vais passer à ma carte LCL. Là je vais passer à ma carte N26. Ça peut être par exemple je sais pas moi le crédit agricole. Ça peut être vraiment plein de banques si tu veux. Ça peut être Boursorama. Ça peut être voilà. Il y a énormément de banques. Où tu vas pouvoir en tout cas l'associer à ton compte Max. Et c'est vrai que franchement même quand mon amie elle me parlait de ça. J'ai trouvé vraiment le concept assez ingénieux. Je suis très content en tout cas de pouvoir te présenter cette banque mobile aujourd'hui. En plus de ça forcément c'est gratuit. Moi c'est vraiment le concept que je trouvais très intéressant. Ça reste bien entendu aussi une banque mobile française. La carte Max c'est pas non plus une très grosse nouveauté. Dans le sens où c'est déjà bien connu. Il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent. Mais je n'en avais pas entendu parler. Et quand elle m'en a parlé j'ai trouvé ça mais vraiment très ingénieux. Comme je te le dis franchement c'est vraiment ouf. Et je pense que ça peut dépanner énormément de monde. Et surtout franchement l'interface de l'application c'est hyper simple. Tu peux faire tu peux checker tout ça sans avoir à aller dans plusieurs applications. Regarder ton compte par ci par là. Franchement ici c'est vraiment mais super facile. Bon merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi ? Continuez à aller Mudo parce que tu vas kiffer.